Ce qu'il y avait comme librairie à Alger, comme magasin de disques, comme vie culturelle, comme caractère cosmopolite, le nombre d'étrangers qu'il y avait à Alger, c'est inimaginable quand on voit comment aujourd'hui c'est devenu une mèche de 5 millions d'habitants. C'est cela Alger aujourd'hui, où à 8 heures du soir, il n'y a personne dans le centre-ville. Et donc j'ai eu la chance de connaître cette Algérie, vibrionnante, foisonnante, malgré la dictature, car c'était une dictature. Mais il n'y avait pas le poids, la chape de plan de la religion, des tabous qui pèsent aujourd'hui sur toute l'Algérie, particulièrement sur la capitale. C'était une dictature, mais on pouvait voir des très grands films, on pouvait écouter des musiques diverses. Bref, il y avait une liberté, en tout cas dans les rapports sociaux, qui n'existe plus aujourd'hui. Tout à fait. M. Zridour, à l'époque de la révolution, en 54-62, la mortalité infantile était très élevée au point où vous avez perdu deux frères et une sœur. Vous-même, vous étiez aussi un riscapé d'un double maladie, un tuberculose et l'escarisme. Votre mère, qui avait ce souci-là, il y a un songe, un marabout s'idéalide, qui est très répété dans votre région, qui est venu dans le songe de votre maman avec deux bâtons. Ceci nous rappelle quelques rites kabiles dont vous en avez fait mention. Je cite, entre autres, le rite d'Ardès, le rite du printemps, le carnaval votif en rapport par rapport à vous. Donc, ce serait bien si vous pouviez nous dire un mot sur tous ces rites-là. Alors, notre marabout, c'est Siderlil-Warzeddini, parce que vous savez que l'état civil que nous avons aujourd'hui est un état civil colonial. Mais nous, nous sommes des Bni-Warzeddini, et après 1870, puisque l'épicentre de la révolte de Mokrani, c'était chez nous. L'armée française et les autorités françaises coloniales ont divisé beaucoup de tribus. Et par exemple, il y a à côté de Tiziouzou un village qui s'appelle Haït-Warzeddini. Ça, ce sont des gens de chez nous. Nous, on est Bni-Warzeddini, eux, c'est Haït-Warzeddini. Et « warz », c'est une très vieille expression berbère qu'on trouve dans aussi Bni-Wertilène. « warz » ou bien « warte ». Bref, ça, c'est une affaire de linguiste, et c'est encore à l'état préhistorique en Algérie, la vraie linguistique populaire de l'Algérie profonde. Donc, ce marabout, on allait juste avant les labours en automne, on allait passer la nuit, autour du mausolee du marabout, hommes et femmes, avec de la musique. Ce sont des rites berbères musulmans qui survivent au Maroc avec ce qu'on appelle les maussems. Au Maroc, chaque ville a son maussems, qui vient de l'arabe. Maussems, 16 ans, qui a donné d'ailleurs le mot français « mouchon ». Et si vous n'avez pas insisté au Maroc, à un maussems, c'est fabuleux, on se croirait au Brésil. Ce sont de véritables carnavals avec des déguisements, des chants, dans une mixité totale. Nous avions cela avec Sidi Alil Wurzadini, c'est-à-dire notre ancêtre, qui était notre maussems. Effectivement, ma mère a fait ce rêve que vous avez raconté. Et parmi les rites dont je me rappelle, et je pense que celui le plus magique entre tous, c'est le rite de ce que nous appelons adresse. Adresse, c'est le premier lait de la vache quand elle met bas. C'est un lait crémeux, presque jaune, très très dense, qu'on appelle nous adresse, mais en français on l'appelle colostrome. Et nous faisons un berkoukis avec. Et je me souviens la consommation de Adresse dans un climat presque de liturgie, presque sacré, en silence, nous mangeons, nous nous régalions, comme si nous faisions quelque chose de sacré, quelque chose qui allait marquer nos vies. Ça c'est quelque chose dont je me rappelle très très densément et profondément. Et d'ailleurs, dans les restitutions folkloriques et folklorisantes que nous voyons de certaines traditions berbères, surtout chez nos cousins de Grande-Kabili, il n'y a pas la restitution d'Adresse, parce qu'Adresse est un véritable rite des paysans qui ont vécu avec les bêtes, au contact des bêtes, dans la chaleur et l'odeur des bêtes du matin au soir, parce que la bête chez nous, nous appelons le bétail, le mêl, qui veut dire le capital. Le mêl, chez nous, ce n'est pas la banque, c'est le veau et la vache et la chèvre. On a très peu de moutons. Slimane, puisque vous avez cité le mêl, donc je vous avais cité aussi, c'est un passage qui m'a marqué beaucoup dans votre livre, le mêl à l'aggûl, qui explique justement la place des animaux dans cette chaleur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça ? Oui, c'est une expression qui est extrêmement émouvante, parce que « mêl à l'aggûl », c'est une expression, c'est-à-dire l'animal muet. Et ça m'a beaucoup touché quand j'étais petit, parce que je comprenais ce que ça voulait dire. On le disait surtout à quelqu'un qui maltraite un animal. C'est-à-dire que tu frappes un animal, l'aggûl, c'est-à-dire qu'il ne peut même pas aller se plaindre de toi. Parce que si on fait du mal à un enfant ou à un homme, il peut aller porter plainte. Il peut vous dénoncer, vous confondre, mais frapper un cheval, frapper un âne, un mulet, le massacrer, il ne lui dira rien. Et donc ça fait ressortir la lâcheté gratuite de l'homme qui martyrisse l'animal. Et on a vu une croyance magique qui disait que au jour de la résurrection, il va parler. Et il va dire, celui-là m'a frappé, m'a battu, m'a martyrisé. Et le bourreau payera la facture. J'aimais bien cette légende quand j'étais petit. Non pas pour la vengeance, mais pour la réparation de l'otrage et de la souffrance gratuite. La souffrance gratuite qu'on appelle le hogara en Algérie, mais je trouve qu'il y a un mot encore plus fort. C'est le battle. C'est-à-dire c'est gratuit. C'est de la violence gratuite. On pourrait traduire l'expression du mal, le battle, par le gratuit. C'est-à-dire que tu fais ça par pur sadisme, gratuit. Gratuit, tout à fait. Le battle. Shimon, notre passage aussi, c'est que moi, ça m'a touché aussi, l'histoire de Amar. Amar qui est devenu dans votre famille le berger de la famille. Donc, vous l'avez adopté, Amar, a suivi votre famille au camp de Reagan, mais il ne l'a pas fait. Vous ne l'avez pas ramené à Alger quand vous êtes parti en mars 1962, mais plus tard, plus tard, il est décidé d'avoir. Et cette épaisante, en lisant, j'ai vu qu'il vous a remarqué. Est-ce que vous pouvez nous relater comme ça, brièvement ? Oui, il y avait une tradition chez nous. Je ne sais pas si elle existe dans les autres zones rurales algériennes, je pense, parce qu'il y a une ruralité algérienne, il n'y a pas dix mille, chacune avec ses couleurs locales. Mais on avait cette tradition que quand un enfant était orphelin de père, une famille le recueille et le traite exactement comme ses enfants. sauf qu'il est affecté à la fonction de berger. Il garde le bétail, mais il est habillé équitablement, en toute équité, exactement comme les enfants de la famille. Il habite dans la famille, il est dans la famille. Et quand il atteint la majorité, on lui paye, on lui offre son mariage. L'adote, on l'aide à construire une maison. Et là, il s'autonomise et il fait sa vie. Et nous, nous avions le petit Ammar. Il était tout le temps en train de rire. Il avait des fous rires permanents. Permanents, je me souviens de ses yeux constamment plissés. Et puis, l'indépendant, il nous a suivis dans le camp. Nous voyions sa mère qui venait le voir de temps en temps et repartait. Et à l'indépendance, quand nous sommes rentrés dans notre hameau, il est allé dans le hameau de sa mère et de sa famille paternale. Il n'était pas encore majeur, mais il était chez les siens. Et donc, nous sommes partis à Alger, sans lui. Et j'ai appris plus tard qu'il était mort. Et ça a été une perte. Oui, effectivement. Pourquoi j'ai tu ne suis pas au revoir à compter cette histoire ? C'est pour juste montrer, comme l'histoire de Malagoun, la place d'occuper les animaux dans les kabyles, la même chose, l'adoption chez les kabyles. Elle a une valeur extraordinaire. C'est que, comme vous l'avez bien dit, l'orphelin, quand il est adopté, il est considéré exactement comme un membre de la famille à part entière. Donc, voilà. Même s'il ne prend jamais le nom de la famille, il garde le nom de son père. Voilà. Exactement. Aussi, en lisant votre livre, il y a beaucoup de points qui montrent. Le jeu taille avec votre sœur, Détan Coria, qui est décidée par, je pense, vers l'indépendance de l'Algérie. Ah, oui. Ben, Coria, c'est la perte la plus cruelle, parce que j'étais un peu plus grand. Khalifa est mort, il avait quatre mois. D'accord. Mais Coria, elle est morte, elle avait deux ans. Donc, je jouais avec elle. Quand je rentrais de l'école, elle se cachait, elle me disait, Taille ! Et elle se cachait, elle réapparaissait Taille ! Et donc, sa mort a été une tragédie qui nous a vraiment dévastés tous. Oui, donc, maintenant, on va passer à notre sujet, c'est le refrain chanté par Yamna. Yamna, c'était une cousine de votre mère. En revenant de l'hôpital, Yamna chantait un refrain. J'aimais bien que vous alliez nous le dire. Cette dame, Yamna, vous a trop marquée. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose sur Yamna ? Écoutez, Khalsil Yamna, c'est un de mes plus vieux souvenirs. Elle avait apporté à manger à un de mes oncles qui était berger. Et il a trouvé une grenade. Il ne savait pas de quoi il s'agissait. Il l'a manipulée, elle a explosé. Elle a été blessée. Je me souviens du moment d'après l'explosion. Je garde un souvenir comme des morceaux de photos déchirés, presque en couleur sépia. Je me rappelle. Et donc, elle a été amenée à Djidjel pour la soigner. C'était la première fois que quelqu'un de la famille va dans un hôpital. Je suppose que la découverte de l'électricité d'un lit, parce que nous, nous dormons par terre, d'un repas, je suppose qu'il devait y avoir de la viande, alors que la viande, chez nous, est quelque chose de liturgique. Je dis ça sans aucun misérabilisme. Nous mangeions de la viande au moment de l'Aïd et quand il y avait un mariage. C'est tout. Donc, il y avait quelque chose de sacré dans le fait de manger de la viande. Et d'ailleurs, quand on mangeait de la viande, il ne fallait pas sortir sans se laver les dents et les mains pour que les assassins, les esprits qui gardent le village la nuit, ne disent pas qu'on a mangé de la viande sans partager avec eux. Donc, il fallait leur cacher le fait qu'on a eu ce privilège de manger de la viande. Donc, je suppose qu'elle a découvert tout ça et donc, elle est revenue avec un refrain. Dans le refrain, c'est Mademoiselle Dorbia, c'est-à-dire l'infirmière qui s'occupait d'elle. C'était pour elle une découverte, comment dire, une aventure, une incursion dans un univers fantastique, extravagant. L'avant-dernier point que M. Zaidou, j'aimerais bien finir avec, parce que beaucoup de choses ont été dites dans votre livre, c'est l'islamisation de la population. Là, vraiment, quand j'ai lu les passages concernant cette section-là, ce chapitre-là, vraiment, ça m'a piqué. Là, vous dites que nous, les kabiles, à cette époque-là, l'univers religieux, il était plus païen que l'islamisation de la population. C'est la colonisation française qui l'a pratiquement imposée. Ainsi, par exemple, vous avez dit que je ne crois pas avoir connu le mot islam, qui n'a jamais, n'a jamais vu un fidèle se consterné et pas plus entendu l'appel de voisins aperçus dans une mosquée ou encore une femme voilée. Et puis, vous avez dit que c'est dans le camp des Réguen, que vous avez vu pour la première fois les gens faire la prière musulmane et se consterné. C'était les terrailleurs sénégalais de l'armée française. Tout comme aussi, vous avez découvert la mosquée dans un manuel scolaire de l'école française. Dans le livre de Réan Ambert. De Réan Ambert, justement. Et que vous avez écouté pour la première fois le récit du courant par la bouche d'un terrain au sénégalais de l'armée française. Et puis, vraiment, ça m'a vraiment invité à la réflexion. Et vous avez aussi fini par dire que la différence de perception du paradis chez les Kabiles est complètement différente de celui perçu par les Arabes. Donc, est-ce que vous pouvez nous effaler un peu plus sur ça, monsieur ? Vous avez raison. Sauf qu'à l'époque, nous n'avions pas cette bipolarité arabe-kabile. C'est très important de ne pas projeter sur le passé les critères d'aujourd'hui. N'oubliez pas que c'était une guerre d'indépendance où il était malvenu de sortir ce type de distinction sur laquelle... Non, non, je restitue. Sur laquelle l'ethnographie coloniale jouait à fond. Le berbère, le berbère monogame, monogame, économe, sédentaire, agriculteur, descendant de Saint-Augustin, face à l'arabe polygame, ennemi de la végétation, nomade. Nous ne connaissions pas cela. Nous ne connaissions pas cela. Nous n'avions pas ces notions dans la tête. Autre chose, vous avez bien relevé que ce que je dis, c'est vrai que du point de vue d'un musulman orthodoxe aujourd'hui, d'un salafiste, nous étions des musulmans extrêmement douteux, si je puis dire, puisque nous n'avions pas de mosquée, nous n'avions pas d'imam, la plupart de nos pratiques étaient des pratiques païennes, indéniablement, qui viennent probablement de la période cartaginoise et du fin fond de la mémoire berbère, mais aussi romaines comme Yanaïr. Mais, c'est vrai que comparé à ce que l'Algérie est devenue aujourd'hui, nous, nous avons grandi dans un univers extrêmement tolérant. Il n'y avait pas cette terreur de l'enfer, ce Dieu qui surveille, qui est prêt à punir. On n'a pas connu ça. Moi, quand j'étais petit, quand je faisais des prières comme ça, je me souviens, je pensais à Siderli et on disait « Jette ton avarnos sur moi comme une aile comme ça, protectrice. » Et je ne voyais pas, et les femmes n'étaient pas voilées chez nous. Elles portaient des bracelets dans les pieds, à Khalhal, dans les pieds, des bijoux, dans les grosses boucles d'oreilles, du Hanna partout, ce n'était pas ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc, il est facile, il est tentant de dire à partir d'aujourd'hui de la salafisation rampante de la société algérienne que les kabiles étaient à part. Non, c'est toute l'Algérie qui était à part par rapport à la salafisation d'aujourd'hui. il y avait les confrères religieuses, il y avait les zaouias, et il y avait cet islam populaire, le nôtre, qui était un islam, un vernis musulman sur des pratiques millénaires qui vénéraient le paysage, les vieilles sources, les vieux arbres, les vieilles roches, le culte des tombeaux, le culte des morts. Nous avions tout cela et ça enchantait notre univers. Le fait, par exemple, de penser que la nuit, il y avait des patrouilles d'anges protecteurs du village. J'y ai cru, moi. Et ça a un côté enchanteur. D'ailleurs, quand nous avons quitté le bled, je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont devenir ? C'est As-Sassan, c'est Salah, toute cette population, ce peuple de la nuit invisible qui nous protégeait, qu'est-ce qu'il va devenir ? Et c'est vrai, vous avez raison, c'est seulement dans le camp d'Eraguen que j'ai vu un imam lancer l'appel à la prière, un imam, un tirailleur sénégalais en uniforme et des uccussons de l'armée française lancer l'appel à la prière et ranger un carré de soldats derrière lui, je les ai vus se prosterner. C'est ma première vision d'une pratique collective de l'islam. Mais ça ne veut pas dire que nous ne nous sentions pas musulmans. Autre chose, je suis tombé malade une fois et mon père m'a amené chez l'officier imam et cet imam m'a fait une amulade, c'est-à-dire qu'il a pris un kalam en roseau et il a écrit un verset du Coran sur une feuille et ensuite on l'a plié, cette feuille, on l'a cousu dans un morfe de cuir et je l'ai porté en bandoulière jusqu'à l'indépendance. Donc c'est un soldat français musulman sénégalais qui m'a fait la première amulette protectrice, un harz que je n'ai jamais porté dans ma vie. C'est cela la complexité de cette guerre. parce que la guerre ensuite il s'est trouvé que j'ai couvert une dizaine de guerres. J'ai couvert les deux intifadats, je suis allé en Russie dans les deux guerres de Tchétchénie, j'ai fait la guerre du Soudan, du Yémen entre le Nord et le Sud, l'Irak, la guerre du Liban, les Balkans. La guerre, ce n'est jamais noir et blanc. C'est à la fois le meilleur et le pire de l'homme qui apparaissent en même temps. Oui, oui, oui. Oui, merci, c'est très important de préciser tout ça. Mais simplement, avant de passer à la dernière question, c'est important pour moi de, comment dirais-je, de faire la précision quand j'ai dit la conception qu'on a entre les Arabes et les Kabiles concernant le paradis, ce n'est pas pour faire la différence entre les... Je voulais peut-être dire par rapport à l'islam venant de l'Arabie. Donc, c'est pas... C'est beaucoup plus... C'est que les Islam, quand j'ai dit Kabiles, en fait, même les sociétés algériennes en général, tout ce qui réside dans les sociétés algériennes, c'est la même chose. Parce que moi, j'avais beaucoup d'amis aussi qui résidaient à Clemsen, à Tébessa, qui me disaient qu'à l'époque, effectivement, la perception de l'islam n'est pas comme celle qu'on vous le dit aujourd'hui de la salatisation venant du Moyen-Orient. Donc, c'est important de le préciser. Merci de m'avoir corrigé. Non, non, c'était juste une précision. Vous n'avez pas dit quelque chose de faux. Je voulais juste ajouter la nuance. D'accord. Donc, voilà. Pour la dernière question, M. Zeridour, donc, en lisant votre livre, c'est un régal au passage, j'ai retenu plusieurs mondes de lieux. Mondes de Wawur, Fawawur, Demes Giza, Zikzaus, Péguenours, Mougel, Massif-à-Fernour, Bukarno, Bukarno, Nagizu, Asif-en-Gin-Gin, Zerregen, etc. Est-ce que je ne... Vous pouvez ajouter Taksana et Timizart. Taksana et Timizart. Est-ce que je ne me tombe pas en disant que du kabyle, des babours, il ne reste que la toponomie et de l'autre côté, quel conseil donner au kabyle et à Mazir de façon générale pour conserver leur langue avec toutes les variétés linguistiques pour ne pas subir la mort absurde des aztèques. Voilà ma question. D'abord, je n'ai pas de conseil à donner et en même temps, je vous dis que parfois, en essayant de sauver une langue, on contribue à la tuer aussi parce que vous savez, Germain Tillon a dit une phrase paradoxale mais qui est tellement vraie. Écoutez bien la phrase qu'elle a dite et que je reprends à mon compte. Écoutez bien, la France a arabisé l'Algérie, le FLN l'a francisé. C'est paradoxal. Pourquoi la France a arabisé l'Algérie ? Elle n'avait pas une politique d'arabiser l'Algérie. Mais en ouvrant des routes, en envoyant à l'armée dans l'immigration, en obligeant des Algériens, notamment de la Kabilé à surbaniser, ils les ont arabisés. D'accord ? Oui. Et le FLN avec l'indépendance en généralisant et c'est son mérite d'ailleurs, l'enseignement qui était en français, il a francisé l'Algérie. Vous voyez la subtilité ? Vous pouvez la reformuler parce que je n'ai pas bien la... À l'indépendance. Oui. Au début de la guerre d'indépendance, seuls 14% des enfants algériens allaient à l'école. Oui. À l'indépendance, le FLN, et c'est vraiment son mérite, a généralisé l'enseignement à tout le monde. Oui. Mais comme l'enseignement était essentiellement en français, d'une certaine manière, l'indépendance a francisé les Algériens. Ah, je comprends. Je comprends, tout à fait. Vous comprenez ? Oui, oui, oui. Bon, aujourd'hui, ce qui contribue à l'effacement des dialectes algériens et particulièrement des Kabiles, de la petite Kabili, c'est l'intériorisation du mépris ambiant. Parce que vous savez que le pire, vous savez, la chose la plus pire avec un préjugé, c'est quoi ? C'est que la victime du préjugé le croit. croit ce qu'on lui dit. Donc, il y a cette honte qui fait qu'on oublie, qu'on efface en soi un dialecte, d'une part, et d'autre part, parfois, en voulant sauver une langue, on la tue aussi. Par exemple, ceux qui veulent fabriquer, purifier une langue en la débarrassant des mots, mettons, arabes, et d'inventer des mots nouveaux pour dire réacteur, avion, train, mettant en kabyle. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train d'inventer une langue littéraire qui sera une langue d'une élite. Et en adoptant quelque chose qui a l'air d'être kabyle, on oublie, on considère le kabyle populaire du grand-père comme quelque chose d'archaïque, de pas assez académique, de pas assez savant. De même que l'arabe littéraire tue l'arabe populaire, un kabyle académique peut tuer le kabyle populaire. Vous voyez, il y a plusieurs voies pour s'automutiler culturellement. Et puis, il faut le dire, la folklorisation, la fétichisation de la culture des origines, c'est un sous-produit de la mondialisation et c'est aussi une façon de figer, de fossiliser et de tuer une culture traditionnelle. Moi, je pense, c'est mon avis personnel, strictement personnel. Je pense que l'univers rural algérien est fini. On peut folkloriser, reconstituer de point de vue folklorique, mais le fond, mais le lien sacré à la terre, le lien charnel aux ancêtres, aux terroirs, aux pratiques, parce que l'attachement au terroir, c'est d'abord les pratiques du terroir. Or, en Algérie, nous n'avons plus de paysannerie. Nous avons des agriculteurs, mais nous n'avons plus de paysans au sens anthropologique du terme. c'est-à-dire avec une vision du monde paysanne, une philosophie paysanne, une façon de traduire le monde, un rapport au temps paysan. Nous ne l'avons plus. Pourquoi ? Parce que la colonisation, en chassant les paysans des meilleures terres, on a fait des déracinés. La guerre d'indépendance avec 2,4 millions déplacés a aussi extirpé la paysannerie. L'exode rural qui a suivi l'indépendance, ça a été aussi un autre arrachement et au cours de la guerre civile qu'on appelle la décennie noire, il y a entre 500 000 et 1 million de gens qui ont été déplacés de leur territoire. C'est-à-dire, je ne connais pas de peuple sur terre qui a été déplacé sur son propre territoire avec l'ampleur qu'a subie la population algérienne. au point que je pense que 2 Algériens sur 3 aujourd'hui ne vivent pas dans le territoire où est né leur grand-père. Oui. Il n'y a pas plus déraciné que cela. Sylvain Bredour, vraiment, c'est un plaisir. Il y a une dernière question par rapport à votre livre. Ah oui, je n'ai pas dit ce qu'il faut faire. C'est recueillir les témoignages, aller sur les lieux, recueillir le vocabulaire, les noms des plantes, les charades, les devinettes, les jeux de mots. Il faut les retenir au moins que ce soit un vestige comme le font les Français, comme le font les Anglais avec le gaélique, avec le gallois, avec l'irlandais, avec toutes les langues, avec le basque, avec le corse, comme le font tous les gens qui savent que malheureusement les petites langues qui n'ont pas d'État, qui n'ont pas d'académie sont vouées à se folkloriser ou à disparaître. C'est votre point de vue. ça serait bien maintenant si on termine l'émission, avec le titre de votre livre « Sors la route t'attendent, mon village, en Kabylie, 54-62 ». Pourquoi le titre « Sors la route t'attendent » ? Parce que c'est ma mère, paix à son âme, qui est morte dix jours avant la sortie du livre et je voulais et je voulais lui offrir en lui disant « Maman, regarde, tu n'as jamais su lire et écrire, tu ne liras jamais ce livre, mais non seulement tu m'as donné l'avis, mais tu m'as donné le titre de mon livre. parce que… » Et elle est partie dix jours avant. Et quand j'étais petit, l'école était à sept kilomètres du camp où nous habitions. Donc on se levait vers cinq heures du matin, elle me faisait des frites et agromotagines. Elle mettait les frites dans un pot et j'avais ma petite musette qu'on appelait Amosette, musette, Amosette, et je partais avec à l'école. Et quand, parfois quand j'avais du mal à me réveiller, elle me disait « Nod, abrid, kairjafik » Vous voyez le mélange berbère-arabe ? Oui, oui, c'est vrai. Avec la radio. Oui. Et ça m'a marqué. J'imaginais à l'époque, la route m'attendait comme si la route était venue de l'école pour moi, voyez-vous, comme si on me disait un taxi t'attend. C'est incroyable. J'imaginais dans la confusion du demi-sommeil que la route était venue de l'école et qu'elle était dehors en train de regarder sa montre est-ce qu'elle va sortir pour qu'on reparte à l'école ou pas ? C'est beau. Voilà. J'espère que là où elle est, elle m'entend parler. On espère. Car, on vient de finir l'interview avec Slimane Zeridou, je vous laisse dire votre mot de latin. Écoutez, j'ai grandi dans la guerre et je me suis retrouvé à faire un métier comme reporter de guerre, comme je vous l'ai dit. J'ai couvert des conflits de l'Amérique du Sud, la transition des dictatures vers la démocratie jusqu'au fin fond de la Russie et de l'Asie centrale. Ouzbékistan, Kazakhstan, Kirghizistan, Turkmenistan, Tajikistan, Pakistan, Iran, Israël, Palestine, tout cela. Je voudrais terminer par dire combien la guerre est une horreur et par citer le plus grand historien de la guerre, le grec Thucydide dans son livre La guerre du Péloponnèse, écrit cinq siècles avant Jésus-Christ et qui est la Bible des grands militaires, des grands stratèges et des grands visionnaires. Je dirais même qu'un officier qui n'a pas lu la guerre du Péloponnèse n'est pas un officier digne de ce nom. Qu'est-ce qu'il dit ? Thucydide, c'est la guerre entre Sparte et Athènes, c'est-à-dire une guerre civile entre Grecs sur l'aspect économique, magique, religieux, tactique, stratégique. Il dit ceci et ce sera ma conclusion. dans la paix, ce sont les enfants qui enterrent les parents. Dans la guerre, ce sont les parents qui enterrent les enfants. C'est la réalité, effectivement. Incroyable. Cinq siècles avant Jésus-Christ qu'il a dit ça. Oui. Et j'engage tout un chacun à le lire. Merci, Simon, pour le retour. Merci, Rachid. Vraiment, vraiment. Si j'ai dit un mot de trop qui a pu choquer les uns ou les autres, je m'en excuse parce que vous avez vu, je vous ai parlé sans tabou, sans détour, sans voile parce qu'en plus, à mon âge, le jeu de la vérité est vital. pour la santé mentale, éthique. Il faut qu'on apprenne à se parler. La vérité est une zone grise. Il y a plusieurs vérités. La vérité de l'Algérie, c'est la totalité des récits de chaque Algérien. Et donc là, je vous ai livré avec émotion, avec sincérité, en étant le plus honnête possible, la mienne et seulement la mienne. Merci beaucoup. Je vous ai participé dans la parole pour la parole qui est à vous. À vous, à vous, à vous, à vous, à vous, à vous, à vous. Sous-titrage ST' 501 ...